D'accord. Donc, je vais à ce moment-là ouvrir votre micro et prononcer votre mot, votre nom, et vous allez poser votre question. Alors, ça va être, nous allons voir aujourd'hui le thème hypothyroïdie de l'enfant. Jusque-là, il n'y a que 14, 15 présents sur une promotion de 70. Attention. Alors. Madame, je suis présente. Je viens de me connecter. D'accord. D'accord. En fait, j'ai la liste de présence et je pense que dorénavant, on fera un système un peu plus… Je vais veiller à ce que la présence soit notifiée. D'accord. Alors. Donc, nous allons, comme je vous ai dit, parler de l'hypothyroïdie chez l'enfant. Alors, la fonction principale de la glande thyroïde est bien sûr la sécrétion des hormones thyroïdiennes. L'hypothyroïdie correspond ainsi à une insuffisance de sécrétion de ces hormones. Le déficit en hormones thyroïdiennes, on va voir tout à l'heure, qu'il peut être primitif ou périphérique. On parle ainsi d'une atteinte périphérique, d'une hypothyroïdie périphérique. On va voir qu'on a des stigmates biologiques, notamment une TSH élevée, comme ça peut être une atteinte secondaire. Donc, centrale à ce moment-là. Il s'agit de l'endocrinopathie la plus fréquente chez l'enfant après le diabète, notamment ces dernières années. Alors, je ne sais pas, en Tunisie, est-ce que c'est là ? On n'a pas vraiment de chiffres concernant l'hypothyroïdie, mais effectivement, le fait qu'il n'y a pas de dépistage systématique chez l'enfant, ça reste une pathologie assez fréquente. Alors, les manifestations sont bien sûr très diverses et on va voir que les manifestations diffèrent selon l'âge. En fait, on distingue deux formes. La forme congénitale, qui est la plus grave, puisqu'elle donne une atteinte précoce. Et si le diagnostic n'est pas fait précocement, on peut avoir des répercussions graves, notamment sur le plan intellectuel. Les formes juvéniles sont généralement de meilleurs pronostics. D'accord ? Alors, on va voir au début que, en fait, la synthèse des hormones thyroïdiennes, elle est assez complexe avec plusieurs étapes. Il s'agit d'étapes consécutives qui permettent, qui permettent, bien sûr, à la fin… Les plaques sont encore… Vous voyez encore les plaques ? Non. Ah bon ? Non, madame. Non, madame. Non, je pille. Voilà. Mais, vous voyez pas ? Ah, je sais pas, ça rate ça… Oui, on voit. Ta, ouais, c'est bon. Donc, c'est bon, hein ? Oui, ta, ouais, la. Ta, ouais, ma chante. Là, c'est bon. Oui, madame, c'est bon. Mais, comme je vous ai dit, en fait, ça commence par la capture de l'iode au niveau du pôle basal des cellules thyroïdiennes pour suivre les différentes étapes que vous avez vues certainement au cours de vos cours de physiologie. On n'a pas besoin de les revoir, sauf il faut savoir que, de toute façon, ces étapes qui sont au nombre de sept aboutissent à la formation essentiellement… aboutissent à la formation d'une quantité assez importante, disons presque exclusive de T4, qui va être… Oui ? Madame, partagez votre propre écran. Je vais changer la… Je n'ai pas partagé l'écran, j'ai partagé le PowerPoint. Je pense qu'il faudrait changer. Donc, l'année. Donc, c'est bon ? Oui, c'est lourd. Alors, la secrétion thyroïdienne, comme on a dit, elle aboutit à la formation et à l'excrétion essentiellement d'hormones thyroïdiennes sous forme de T4, qui va être transformée en périphérique, en T3, dans 20% des cas, et très peu en RT3. Donc, cette secrétion d'hormones thyroïdiennes, elle est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est très important, puisque le fait qu'il y ait une secrétion hypothalamo-hypophysaire sous forme de TRH qui va être secrétée au niveau hypothalamique avec une TSH secrétée au niveau anti-hypophysaire qui va stimuler la secrétion des hormones thyroïdiennes. Donc, on conclut que très probablement, on peut avoir une atteinte hypothalamo-hypophysaire qui va engendrer une hypothalamo-hypothéroïdie. Donc, comme vous le savez, on a combien d'hormones, on a combien d'axes hormonaux qui sont contrôlés par l'axe hypothalamo-hypophysaire ? Là, je vais voir, est-ce que vous êtes en train de suivre ? Donc, on va dire... Kshahrazid. Oui, madame. D'accord, les hormones thyroïdiennes sont sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'axe hormonale, sous l'action de l'axe hypothalamo-hypophysaire, si tu peux énumérer. Donc, les hormones thyroïdiens, quoi d'autre ? Les hormones sécrétées par la glande surrénale. Les hormones... Les corticoïdes, les minérales, oui. Effectivement. Quoi d'autre ? Donc, l'ACTH. Oui. Oui ? Les gonadotropes. Les gonadotropes, sous l'action de l'AgnarH. Oui. Oui. L'ADH. Prolactine. La prolactine. Oui. L'ADH. La Kaole. Oui. Effectivement, si c'est déficitaire, on va avoir un chenou, un diabète, un cipide. D'accord ? Et, enfin, l'hormone de croissance. D'accord ? L'AGH. D'accord ? Alors, on va revenir aux effets biologiques des hormones thyroïdiennes. Si vous connaissez ces éléments-là, vous allez me dire après quelles sont les manifestations cliniques. On n'a pas besoin de compléter le cours après. Donc, vous allez avoir par vous-même que le fait de voir les effets, disons, les effets biologiques des hormones thyroïdiennes, ça vous permet de conclure quels sont les éléments cliniques qui nous permettent de retenir le diagnostic d'une hypothyroïdie. Alors, l'hormone de croissance, mine de rien, elle a des effets très importants. Effets, hormones de croissance, pardon, les hormones thyroïdiennes. Les effets sur la croissance et le développement. En effet, les hormones thyroïdiennes engendrent une maturation des connexions neuronales avec une myelinisation. Donc, ça favorise la myelinisation. Donc, si on a une hypothyroïdie au cours des premiers mois de la vie, puisque le développement psychomoteur, le développement du système nerveux central, il se continue après la naissance. D'accord ? Donc, on va avoir une diminution du quotient intellectuel et ce qu'on appelle le crétinisme carrément, si la prise en charge n'est pas faite précocement. D'accord ? Alors, on a aussi un rôle de différenciation et de maturation osseuse au cours de la vie fétale. Donc, si on a une absence d'hormones thyroïdiennes, on va avoir un retard d'apparition des centres d'ossification épiphysaire. En post-natal, on va avoir, bien sûr, un retard de croissance vu que les hormones thyroïdiennes entraînent une maturation et une différenciation osseuse avec une action synergique avec les hormones de croissance. D'accord ? Alors, les hormones thyroïdiennes aussi augmentent la thermogenèse. Donc, si on a une absence d'hormones thyroïdiennes, de sécrétion d'hormones thyroïdiennes, on va avoir ce qu'on appelle une frilosité. Les hormones thyroïdiennes majeurent l'absorption intestinale de glucose et favorisent la production du glucose. Donc, on peut avoir une tendance à l'hypoglycémie. D'accord ? Alors, on va voir au niveau lipidique, au niveau du métabolisme lipidique, on a une augmentation de la synthèse de cholestérol et de la dégradation hépatique des lipides. D'une part, mais aussi les hormones thyroïdiennes engendrent une augmentation de la lipidogénèse et favorisent l'oxydation des acides gras libres. D'où, si on a une absence d'hormones thyroïdiennes, on va avoir une hypercholestérolémie. Au niveau du métabolisme protéique, les hormones thyroïdiennes engendrent une augmentation de la synthèse protéique avec un effet catabolisant. D'accord ? Donc, si on a un déficit en hormones thyroïdiennes, qu'est-ce qu'on a ? On aura sur le plan clinique ? Qu'est-ce qu'on aura sur le plan clinique ? Fente musculaire. Fente musculaire. Fente musculaire, effectivement. Ben, très bien. Alors, au niveau tissulaire, les hormones thyroïdiennes agissent au niveau du cœur, au niveau du muscle, au niveau du tube digestif et même sur l'hématopoïèse. D'accord ? Au niveau cardiaque, on aura un effet chronotrope positif et un effet inotrope positif. Donc, si on a une absence d'hormones thyroïdiennes, on va avoir une tendance à la bradycardie. Au niveau musculaire, les hormones thyroïdiennes contrôlent la contraction et le métabolisme de la créatine. On va avoir, malheureusement, une augmentation du volume des muscles squelettiques sans avoir une formation musculétique qui est, disons, intacte, qui est normale. Donc, on va avoir l'équivalent d'un muscle qui n'est pas efficace. D'accord ? On va avoir une fente musculaire, mais avec une augmentation de la matière grasse au niveau du muscle. Sur le plan digestif, on va avoir une accélération du transit. Voilà, un ralentissement du transit. Et puis, si on a un déficit en hormones thyroïdiennes, on aura… Un ralentissement, madame, oui, effectivement, on aura un ralentissement. D'accord ? Alors, donc, l'année, déjà, en voyant tous ces éléments, vous avez presque répondu aux objectifs du cours. Comment faire le diagnostic en absence d'un dépistage systématique, puisque dans certains pays, les pays développés, en fait, l'hypothyroïdie fait partie des pathologies qui répondent à un dépistage systématique à J3-2V. D'accord ? Pour l'instant, on n'a pas de dépistage systématique en Tunisie. Donc, c'est l'examen clinique qui va nous permettre de faire la différence entre un enfant normal et un enfant qui présente une hypothyroïdie. Une hypothyroïdie. On va commencer par le nouveau-né. Comment savoir qu'un nouveau-né, un nouveau-né, oui, présente une hypothyroïdie ? Donc, il s'agit d'une hypothyroïdie, dans ce cas-là, qui est congénitale. Le tableau est assez typique. Donc, on va avoir un enfant qui a une taille presque à la normale, voire légèrement élevé par rapport à un poids qui est un poids normal pour l'âge. Cet enfant, il va présenter une persistance du lanuga, un hirsutisme dorsaux-lombaires qui est très important. Il va avoir des cernes bleuâtres, périlabiales, périnarinaires. On va avoir un élargissement des fontanelles antérieures et des fontanelles postérieures. On risque d'avoir un hictère néonatal et prolongé. Et dans ce cas-là, il faut faire très attention, puisque dans certaines situations, on risque de passer à côté d'une hypothyroïdie en prenant en charge cet hictère néonatal, comme un hictère physiologique ou un hictère au lait de mer. Donc, il faut faire attention dans ce cas-là. On peut avoir un retard d'émission du myconium et faire le diagnostic évoqué devant un tel tableau. Qu'est-ce qu'on peut évoquer devant un retard d'émission du myconium ? Mycoviscidose. Mycoviscidose. Oui. Maladie 2, je pense. Maladie 2, je pense. Donc, d'ailleurs, la mycoviscidose, elle peut donner l'hictère et elle peut donner un retard d'émission du myconium, les deux à la fois. D'accord ? Et puis, un enfant qui présente une constipation. La plupart des cas, on n'a pas ce tableau typique. Généralement, on a un ou deux signes, pas plus. Mais secondairement, c'est typique. Ces tableaux-là sont typiques. Mais on ne peut pas avoir toujours ce tableau. D'où l'importance de faire très attention dans ce type de pathologie. Alors, au fur et à mesure que l'enfant grandisse, on va avoir des signes qui sont plus importants. On risque d'avoir des troubles digestifs avec une constipation qui est vraiment au pénéâtre résistante. Une anorexie associée. Un enfant qui présente vraiment une macroglossie avec des troubles de la sucion. Des difficultés respiratoires avec une respiration nasale brouillante. On peut avoir aussi une rossité du cri, du fait de l'œdème, notamment au niveau des cordes vocales. Bien sûr, l'hypotonie musculaire, notamment l'hypotonie musculaire au niveau abdominal, elle montre, elle va engendrer une hernie ombilicale, une fontanelle antérieure très large. D'accord ? Et puis, sur le plan comportemental, c'est un enfant, non seulement qui présente une hypotonie, comme on a dit, périphérique et centrale, c'est un enfant qui est décrit comme trop sage. C'est un enfant qui ne demande pas facilement le biberon, qui dort tout le temps. Et s'endormir, il y a une tête. D'accord ? On va avoir, bien sûr, les répercussions de ces éléments-là, une stagnation pondérale. Donc, je vous montre la photo typique avec cet enfant qui présente cette hernie, l'hernie ombilicale. Vous voyez qu'il présente un œdème au niveau des organes génitaux, un œdème au niveau périoriculaire, une macroglossie typique, d'accord ? Avec des difficultés respiratoires et difficultés à l'assucient, d'accord ? Encore une photo qui montre cet aspect de macroglossie très important, un aspect infiltré du visage, d'accord ? Vous voyez tous ces éléments qui doivent nous faire... Madame, dans la photo précédente, est-ce qu'il s'agit d'une circulation veineuse collatérale ou bien juste des veines qui sont visibles ? La lèvre, c'est un enfant qui présente une distension abdominale importante. Quand on a un enfant qui présente une distension abdominale importante, on a l'impression d'avoir une circulation veineuse collatérale, mais c'est des veines qui sont juste très dilatées du fait de l'hyperpression au niveau abdominale, d'accord ? Ce n'est pas de la circulation veineuse collatérale. Alors, au fur et à mesure que l'enfant avance en âge, on a une modification plus ou moins des signes précédemment associés. Bien sûr, on a dit que l'enfant présentait une taille, un poids normal et une taille normale, puis s'installe ce qu'on appelle le retard statural qui est désharmonieux, avec du fait du mexodème, un poids qui peut être excessif pour la prise de poids par rapport à la taille, d'accord ? Une dysmorphie, donc, faciale qui devient de plus en plus importante, avec un faciès qui est infiltré, eudémacier, la macroglossie est toujours typique, des lèvres qui sont entreouvertes, un nez encelé à la base et épaissi à son extrémité, comme on a vu dans la photo précédente, un abdomen qui est vraiment très distendu, va avoir une peau qui est sèche, qui est infiltrée, avec un retard manifeste des acquisitions psychomotrices, d'accord ? Si on laisse évoluer ce type de tableau, on ne va plus avoir juste une diminution de quotient intellectuel, on va avoir un véritable crétinisme hypothyroïdien, d'accord ? Alors, si la révélation se fait tardivement, si on laisse, si la symptomatologie était vraiment non parlante, si on n'avait que quelques signes initialement qui n'ont pas permis de faire le diagnostic d'une hypothyroïdie, on risque d'avoir un enfant qui est présent, puisque, à votre avis, quand est-ce qu'on peut avoir un tel tableau ? Un tableau qui est typique, un tableau qui est complet ? Dans les formes tardives ? Un tableau complet se voit dans les formes précoces, donc lorsqu'on a un enfant qui présente une hypothyroïdie congénitale, d'accord ? L'hypothyroïdie congénitale, quand est-ce qu'on la revoit ? Quelle est son éthiologie ? Elle est en rapport avec quoi, à votre avis ? Donc, agénésie totale, agénésie totale, d'accord ? Lorsqu'on a des troubles de l'hormonosynthèse, on va avoir un enfant qui présente une sécrétion qui est d'hormones thyroïdiennes, qui est séquelaire. Donc, on ne va pas avoir une absence totale de sécrétion d'hormones thyroïdiennes, on va avoir une note de sécrétion qui permet de faire une minéralisation, une myélinisation et une maturation cérébrale, disons, correcte, d'accord ? Donc, si la révélation est tardive, on va plutôt avoir un retard statural, avec une vitesse de croissance qui est ralentie. On va avoir une hypertrophie de certaines masses musculaires sans avoir une force musculaire qui est normale. Donc, ça, c'est très important. Une baisse du rendement scolaire, c'est l'un des signes qui a été décrit lors des découvertes des hypothyroïdiens en milieu scolaire. Une fruillosité, une constipation, et la constipation est un élément très important puisqu'à plusieurs reprises en consultation, on voit des patients qui viennent pour consulter pour une constipation au pénéâtre, et on fait le diagnostic d'une hypothyroïdie. Et puis, une dépilation avec une infiltration discrète. D'accord ? Alors, donc, bien sûr, on a le nanisme disharmonieux, on en a parlé, le visage qui grossit avec des grosses lèvres, ce n'est pas vraiment toujours le cas. Une fatigue, frilosité, épossège. Et vous voyez que le tableau est vraiment très diversifié. Un teint jaune infiltré, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une intervention des hormones thyroïdiennes au niveau de l'hémato, poïès. D'accord ? Alors, je vous ai mis cette photo qui est de la bibliographie, qui montre une famille d'enfants de très petite taille qui ont une hypothyroïdie, dont le diagnostic n'a pas été fait avec un retard staturo-pondéral très important. Cet enfant qui présente, qui a 19 ans, c'est un jeune adolescent, vous voyez ce visage infiltré avec un nez qui est épaissi, une petite taille. Son frère qui est âgé de 18 ans, vous voyez la taille, elle est à combien ? Et puis un enfant, le dernier qui est âgé de 7 ans. Donc, c'est une famille qui présente une hypothyroïdie avec un diagnostic qui n'a pas été fait précocement. Alors, s'il n'y a pas un risque vital lorsqu'il y a une hypothyroïdie ? Le risque vital, c'est secondaire aux complications que ça peut engendrer. Si on a une bradycardie manifeste, si on a des troubles de type constipation avec un ballonnement abdominal, avec un risque de surinfection, voilà, de pululation microbienne au niveau intestinal, on peut avoir des complications sévères. Si on a une anémie, on va voir tout à l'heure que l'hypothyroïdie peut s'accompagner d'une anémie. Si on a une anémie sévère avec des signes de mauvaise tolérance, on peut arriver à l'insuffisance cardiaque. Et puis le mixodème lui-même, il peut donner un tableau d'œdème généralisé avec un œdème au niveau de certains organes tels que le cœur avec une péricardite. D'accord ? Donc, ce n'est pas l'hypothyroïdie en elle-même, mais c'est les complications qu'elle peut engendrer. D'accord ? D'accord. Merci. Alors, si on suspecte une hypothyroïdie, bien sûr, on va faire le dosage de la T4 et de la TSH. D'accord ? Le dosage de la T4 va montrer des T4 qui sont effondrés. Sur le plan pratique, on ne fait pas de dosage de la T3. C'est essentiellement le dosage de la T4 puisque c'est presque, disons, la sécrétion presque terminale, quasi-terminal de la glande thyroïde. Alors, le dosage de la TSH va permettre de différencier deux types d'hypothyroïdie. Hypothyroïdie périphérique et hypothyroïdie centrale. D'accord ? Alors, vous allez me dire, oui, mais TSH, on ne sait pas si c'est thyroïdien ou si c'est hypothalamique. On peut avoir recours au test, au TRH, mais ce n'est pas systématique. Donc, si on a besoin, si on n'a pas l'éthiologie, si on n'a pas une anomalie sur l'IRM, on peut avoir recours à ce type de, disons, de test dynamique. D'accord ? Alors, les autres signes biologiques qui sont associés, fréquemment associés à l'hypothyroïdie, bien sûr l'anémie qui est très fréquente chez le nourrissant. Généralement, elle est plutôt hypochrome, hypothyroïdien, c'est dérémique, mais on peut avoir une anémie macrocytère. D'accord ? Dans ce cas-là, il faut rechercher une origine auto-immune associée. D'accord ? On peut aussi mettre en évidence une hypercholestérolémie qui peut être supérieure à 3 grammes par litre. On peut même avoir ce qu'on appelle du sérum lactessant. Alors, on va avoir généralement des hypoglycémies. On peut aussi mettre en évidence une hypercalcémie. Cette hypercalcémie est initialement mise sur le compte de la mobilisation du calcium osseux. Attention, si on a une hypothyroïdie et on fait le diagnostic d'une hypothyroïdie, il faut éviter d'ajouter de la vitamine D lors des premiers mois sous traitement. D'accord ? Parce que ça va engendrer une augmentation de une augmentation de la calcémie. D'accord ? On peut aussi avoir, mais c'est rare, des troubles hydroélectrolytiques de type hyponatrémie, hypochlorurie, une hyposmolarité. On peut avoir un tableau disant d'une insuffisance surrénalienne fonctionnelle. D'accord ? Mais c'est des troubles qui sont rarement décrits. Alors, les signes radiologiques, est-ce qu'on est obligé de faire ce type d'examen ? Pas forcément. Si on a le diagnostic, on peut se contenter d'avoir un dosage T4-TSH, mais sur le plan pratique, il faut savoir que ces signes-là existent. Alors, les signes radiologiques. On va avoir un retard de maturation osseuse avec absence de points d'ossification, ce qu'on appelle les points de Todd et de Béclair. Donc, ces points-là, on ne les retrouve pas au niveau radiologique. Alors, la formule typique chez un enfant qui présente une hypothyroïdie, c'est la formule d'une endocrinopathie. Donc, généralement, lorsqu'on a une endocrinopathie, on a un âge osseux qui est inférieur à l'âge statural, qui est inférieur à l'âge chronologique. L'âge osseux, il faut faire la radio de la main gauche, d'accord ? Poignée et main gauche. L'âge statural, c'est l'âge que devrait avoir, pardon, c'est la taille que devrait avoir un enfant pour son âge. D'accord ? Et puis, l'âge chronologique, c'est la moyenne qu'a cet enfant au cours de son suivi. D'accord ? On peut avoir aussi une dysgénésie épiphysère. sur le plan clinique, on va avoir, disons, un défaut de fermeture, voilà, une fermeture retardée des fontanelles, et on peut mettre en évidence la fontanelle sur la radio avec, bien sûr, persistance des eaux vormiens. D'autre part, et c'est un élément qui peut nous faire conduire au diagnostic de la kif-kif d'hypothyroïdie, il faut voir si on a un retard de développement dentaire. D'accord ? On va compléter dans ce... N'am ? Maintenant, pour l'âge chronologique, l'âge, c'est la date de naissance sur la courbe. Alors, vous allez avoir votre date de naissance, effectivement, et vous allez mettre le point d'âge par rapport à la moyenne. la courbe de croissance est-ce que vous trouvez l'âge et vous projette la taille moyenne par rapport à l'âge. D'accord. Vous allez tenir qui fait ça ? Oui, merci. Voilà. Alors, pour aboutir, bien sûr, à un diagnostic, on va avoir, voir, il faut voir, il faut faire une échographie cervicale. ça va nous permettre de dire qu'on a une glande ou pas. Mais pour savoir si on a une glande fonctionnelle ou pas et si on a une ectopie thyroïdienne ou pas, il faut faire une scintigraphie thyroïdienne. C'est très important de savoir que ces examens ne doivent en aucun cas retarder la mise en compte du traitement. C'est une urgence thérapeutique. Ce n'est pas une urgence thérapeutique du fait du pronostic vital qui est mis en jeu, mais c'est plutôt une urgence thérapeutique du fait des conséquences sur le plan développement psychomoteur et sur le plan intelligence qu'a les hormones thyroïdiennes. D'accord ? Alors, quand on a un patient qui présente ces signes ou les signes précédemment décrits, il faut savoir qu'on peut être devant d'autres pathologies. C'est pour ça qu'on a recours rapidement au T4-TSH. Mais le fait de présenter cet aspect, ça peut se voir aussi au cours de la trisomie 21. D'ailleurs, l'association de ces deux pathologies est fréquente. Chez les enfants qui présentent une trisomie 21, il faut rapidement et annuellement rechercher une hypothyroïdie. D'accord ? Une mycopolysaccharidose aussi, qui est une maladie de Hussprung devant un enfant qui présente une constipation avec un retard d'émission du myconium. Il faut évoquer aussi une mycoviscideuse chez un enfant qui présente un retard d'émission du myconium et qui présente une anectère néonatale. D'accord ? Alors, à tout âge, l'éthiologie qu'il faut évoquer, toutes les éthiologies avec retard statural, bien sûr, avec la formule précédemment décrite, notamment une maladie celiaque qui peut se voir et donne la même formule et l'insuffisance surrénalienne, Zadakifkif, elle donne la même formule dans toutes les endocrinopathies. Diabète, rarement, on voit rarement un diabétique découvert devant un retard staturo-pendéral. alors, une fois, on a presque fait notre arbre disons, éthiologique, on a conclu que c'est une hypothyroïdie de type acquise ou de type congénital, elle est permanente ou transitoire, elle est primaire ou centrale, on va parler des éthiologies de l'hypothyroïdie. Alors, les hypothyroïdies périphériques, on va parler des principales éthiologies. Bien sûr, la thyriose, on fait partie, la thyriose, c'est l'absence totale de la glande thyroïde, on a dit tout à l'heure que c'est un tableau grave dès la naissance et ça donne une atteinte très caricaturale. D'accord ? Par contre, l'ectopie qui est heureusement plus fréquente, secondaire, un trouble de la migration de la glande thyroïde, on va avoir un patient qui est vraiment possisymptomatique. D'accord ? Les troubles de l'hormono-synthèse aussi, qui se voient que dans 15% des hypothyroïdies congénitales, on a des enfants qui sont aussi possisymptomatiques. Et puis, les résistances à la TSH, d'accord ? Donc, on va avoir des enfants qui présentent aussi des formes qui sont possisymptomatiques. L'hormono-synthèse comme l'hormono-synthèse, mais pourquoi ? Ce n'est pas une véritable hypothyroïdie périphérique. Vous êtes d'accord avec moi ? Je n'ai pas compris, madame, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. la résistance à la TSH ici. Est-ce que vous êtes d'accord ? Quoique, la classification des endocrinaux, certains la mettent au niveau de l'hypothyroïdie périphérique. Donc, on a une sécrétion qui est normale de la TSH. On a une sécrétion qui est normale de la TSH. Mais, on a une résistance, donc on va trouver un taux de TSH qui est très augmenté, mais on n'a pas de réponse au niveau des glands thyroïdes. D'accord ? Donc, l'hénéa, c'est plutôt, comme je vous ai dit, disons, on peut la classer à part, carrément. B. Alors, on peut avoir des hypothyroïdies congénitales transitoires dans certaines situations qui sont assez rares à des kiff-kiff. Si on a une carence en iode sévère, notamment chez la maman, ou un traitement maternel qui conduit en père partum par les antithyroïdiens, si la maman est elle-même porteuse d'une pathologie et qu'il y ait un passage transplacentaire d'anticorps dirigé contre le récepteur à la TSH, et puis, certaines mutations hétérozygotes inactivatrices du gène THOX2 et c'est des situations vraiment exceptionnelles d'hypothyroïdies congénitales qui sont transitoires. Alors, Madame, Madame, il fait le cours de l'élévation transitoire de la TSH chez le prématuré. C'est quoi ? Qui fait ça, Marni ? Il fait le cours de la TSH de l'hypothyroïdie congénital transitoire. Il fait l'élévation transitoire de la TSH chez le prématuré. On peut avoir la mochale mèche courier cette chaterine Bon, en tout cas, on peut avoir un dérèglement, initialement un dérèglement hormonal chez les prématurés, on risque d'avoir une sécrétion augmentée de la TSH secondaire à une immaturité au niveau des récepteurs, d'accord, une immaturité qui se voit chez le prématuré. Donc, une immaturité des récepteurs et on va avoir une acquisition progressive au cours de la première semaine de la sensibilité aux récepteurs. D'ailleurs, pas que les hormones thyroïdiennes, mais aussi surrénaliens, d'accord ? Oui. Ben, alors, on a parlé des hypothyroïdies, plutôt, qui sont congénitales, qui ne sont pas acquises. Par contre, on peut avoir, dans des situations rares, les hypothyroïdies qui sont acquises suite à un processus infectieux, d'accord, notamment le streptococque. Auto-immune, mais à un stade, disons, à un âge plus avancé, vers l'âge de, disons, entre 8 ans et l'adolescence. Une thyroïdie de Tashimoto, d'accord ? Généralement, on a d'autres pathologies auto-immunes associées dans ce type de pathologie. Une hypothyroïdie hyétrogène, secondaire à une prise médicamenteuse. Les radiographies, elle est exceptionnelle. Les guatrandémiques, zéda kif-kif par carence IOD, on en a vu, plutôt, dans le nord tunisien. Et c'est des situations zéda kif-kif exceptionnelles. Certaines maladies générales, telles que la cystineuse, qui associe une hypothyroïdie à une insuffisance rénale, à une atteinte oculaire. L'hypothyroïdie se voit tardivement, d'accord ? La sarcoïdose aussi, on va avoir un enfant qui présente une atteinte pulmonaire, une atteinte digestif, une atteinte thyroïdienne est possible. Et puis, on peut avoir une hypothyroïdie dans les suites de maladies de surcharge. Et la maladie qu'on connaît le plus qui donne ce type de complications est la bêta thalassémie, d'accord ? Suite à la surcharge, enfer, avec une mauvaise chélation. On passe à l'hypothyroïdie centrale, zéda qui est rare, mais on voit de plus en plus de cas ces dernières années, notamment du fait de la prise en charge précoce des tumeurs cérébrales. Donc, c'est soit une origine hypothalamique ou à la hypophysère, mais généralement, les deux sont intriqués. Le diagnostic positif se pose avec une T4 basse et une TSH qui est basse aussi. Le test au TRH, on le fait exceptionnellement, comme je vous ai dit. Les étiologies, disons, les plus fréquentes sont le crânio-pharyngien, qui est la deuxième tumeur cérébrale la plus fréquente en termes de fréquence chez l'enfant. Les radiations intracrâniennes très rares, c'est la kif-kif. L'histiocytose longorhentienne, essentiellement, elle va engendrer une infiltration de la tige hypothalamohypophyzaire chez l'enfant. L'histiocytose longorhentienne, c'est une maladie tumorale classée dans les maladies tumorales le bénigne, qui engendre une atteinte multisystémique pulmonaire, cutanée, cérébrale, d'accord ? Et puis, le syndrome d'interruption de la tige hypophysère. À votre avis, syndrome d'interruption de la tige hypophysère, qu'est-ce qu'il peut donner aussi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Croissance. Donc, croissance, un retard de croissance. Diabétensipite. Diabétensipite, très bien. Hypogonadisme. Hypogonadisme, très bien. Ok. On est à me déclencher une insuffisance. Surénalienne. Surénalienne, effectivement. D'accord. Alors, j'ai vu comme cas clinique pour l'examen à l'interruption de la tige pituitaire. Hein ? Vous êtes d'accord ? Alors, tant je vous vous. Madame, comme j'ai oublié, donc a priori, je comprends de quoi il s'agit. Alors, la prise en charge. Madame ? Oui, elle est. Colle. Madame, on vient de vérifier sur le VT. Votre cours n'y est pas, pour l'instant. La, 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 la. Moujoute. Chaut-il, peut-être que vous n'avez pas cliqué sur le banc. Non, madame. Non, madame. Femmich, la voisine, Femmich, hattal koko, om ta'alipirplazine. Femmich, ta'asne, Femmachem, ta'amne, Chouf, Chouf, chouf ou le vomissement, ta'abrab, ou le mahatitouchi, ou le vahle, les étudiants. Vomissement, pas de l'examen. Juste là. Vomissement, pas de l'examen. Où il y l'a. Ben, d'accord. Peut-être que ma houche visible pour les étudiants, c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé. Il y a une option, il y a une option, qui nous permet de mettre cours visible, ou alors non visible, pour les étudiants. Donc, je vais vérifier. Alors, les objectifs de la prise en charge, les objectifs sont clairs, obtenir le thyroïdie et bien sûr prévenir les complications avec un traitement aussi précoce que possible. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne fallait pas retarder la mise en route du traitement, même si on n'a pas fait les examens complémentaires. Alors, on va mettre sous hormones thyroïdiennes de synthèse la L-thyroxine qui existe en gouttes mais non disponible en Tunisie. Donc, une goutte 5 microgrammes, c'est l'idéal pour l'enfant d'utiliser des gouttes. Sinon, on va avoir recours au comprimé à 50 à 100 microgrammes. Alors, les doses, vous voyez que les doses sont très importantes en période néonatale parce que les fonctions des hormones thyroïdiennes sont très importantes. La croissance chez le nouveau-né nécessite des apports très importants aux hormones thyroïdiennes arrivent jusqu'à 8 à 10 microgrammes par kilo pour aboutir chez l'enfant qui est plus grand à 3 à 5 microgrammes par kilo seulement. On peut avoir des effets indésirables qui sont des effets indésirables de l'hyperthyroïdie et ça nous arrive souvent de plonger des effets indésirables des signes cliniques de l'hypothyroïdie en bascule vers l'hyperthyroïdie. En dehors de la maladie ou des maladies qui donnent auto-immunes, qui peuvent donner à bascule une fois une hypothyroïdie et à un stade plus avancé, on peut avoir une hyperthyroïdie. D'accord ? Donc, au Waktanwali, on va avoir plutôt la bradycardie, la tachycardie, la diarrhée, la maigrissement, donc l'exophtalmie, etc. Et puis surtout, l'hypercalciurie qui peut se voir lors des excès d'hormones thyroïdiennes. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne fallait pas mettre au cours des premiers mois associer la vitamine D, même si on a un déficit de lossification. Elle a une ostéo d'ensitométrie qui montre une ostéopénie. D'accord ? Alors, la surveillance des enfants qui présentent une hypothyroïdie, elle est bien codifiée. Donc, on va surveiller la croissance et les paramètres anthropométriques tous les trois mois avec recherche de signes pubertaires. Vérifier que l'enfant a repris un bon développement psychomoteur, notamment par les résultats scolaires. Et puis, faire un âge osseux au moins une fois par an. Biologiquement, il est très important de faire le dosage de la T4 et TSH. Notamment, quand on a une hypothyroïdie centrale ou la périphérique. Centrale ? Oui, c'est le contrôle de la TSH quand on a une hypothyroïdie périphérique. Non ? Donc, ça va être une question d'examen. Donc, Aoudna a évité la vitamine D durant les trois mois du traitement, le début. Et puis, le rythme des surveillances tous les mois durant la première année. Tous les six mois entre un et trois ans. Et puis, enfin, tous les trois ans de façon annuelle. Alors, via la place, comme je vous ai dit, puisqu'on ne fait pas de dépistage néonatal, néanmoins, on peut faire, dans certains cas, un dépistage ciblé, notamment chez les patients qui présentent, voilà, chez les familles qui présentent une histoire d'hypothyroïdie par trouble de l'hormonogenèse. Avant, il y a presque dix ans, on faisait le diagnostic des troubles de l'hormonogenèse, puisque ça répond à un déficit, voilà, un trouble génétique bien spécifique. D'accord ? Et puis, chez les mères porteuses d'une pathologie ou prenant un traitement ayant un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus. Dans ces cas-là, bien sûr, la surveillance se base essentiellement sur l'échographie antenata, d'accord ? Mais aussi sur le dosage de la TSH dans le liquide amniotique, qui doit être... qui doit être généralement supérieur à 15 pour faire suspecter une hypothyroïdie périphérique, d'accord ? M. 50, 15 unités par litre. Alors, le dépistage, bien sûr, néonatal, se base sur le dosage de la TSH. Il se fait... Il ne se fait pas en Tunisie, hein. Il se fait entre le troisième et septième jour de vie sur papier, simplement sur papier buvard, d'accord ? Papier buvard, c'est un papier où on met une goutte de sang et après on fait le dosage, le dosage notamment de la TSH, on fait le dosage aussi de la trypsine immunoréactive, on fait le dosage de la phénylcétonurie, d'accord ? Afin de dépister certaines pathologies et Z-A-Kif-Kif, l'hémoglobine S, d'accord ? Alors, enfin, il faut savoir que l'hypothyroïdie, elle met en jeu le pronostic mental de l'enfant. La précocité du diagnostic et du traitement est très importante pour garantir un développement neurologique normal chez l'enfant, d'où l'intérêt de mettre en place un dépistage néonatal qui est certes coûteux, mais permet d'éviter les complications suscitées. Alors, est-ce que vous avez des questions ? C'est qu'en trois. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Madame, j'aurais des questions, pas une question, une demande par rapport aux cours. Est-ce que vous pouvez vérifier que tous les cours sont visibles et mis à jour à tous les cours ? On commence la révision dans trois jours, on a fait des cours qui ont changé. On a fait des cours qui ont changé. Oui, s'il vous plaît, puisque je vous invite à faire la même longueur d'an. Si vous avez un délégué, 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 un délégué. Comme ça, je vérifie, est-ce que l'enseignant qui est responsable du cours va donner un cours ? D'accord. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. C'est-ce que vous avez des questions par rapport à l'hypothéruidi ? Qu'il y a un cours simple. Madame. Oui. Madame, a-t-il un hirsutisme lorsqu'on est nouveau-né ou à l'âge avancé et fait ma dépilation ? Alors, en fait, l'hirsutisme, initialement, il est en rapport plutôt avec la nebdé ou la dépilation. La dépilation, elle est en rapport avec l'action des hormones thyroïdiennes qui favorisent la poussée, certes, des cheveux, mais qui, du fait des troubles que ça engendre, notamment sur le plan lipidique et sur le plan muco-sébacé, ça entraîne une perte du poids. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'on a un hirsutisme, mais en fait, le fait qu'il y ait les troubles lipidiques, les troubles de l'accumulation du mucus et l'accumulation hydroélectrolytique avec les œdèmes qui s'installent, on va avoir une perte du poids. Mais ce n'est pas l'absence de développement du poids. D'accord, merci. Je veux dire, si vous avez des questions, vous avez des exercices, vous avez des exercices pour le cours ou pas, vous pouvez les faire et normalement, les questions d'examen se rapprochent de ces exercices-là. D'accord ? Madame, oui. Madame, est-ce qu'il y a des catégories de nouveau-nés qu'il faut dépister à Jésus-l'hypothéroïdie ? Le dépistage en lui-même, il s'adresse à quelle pathologie ? Aux pathologies les plus fréquentes qui ont des conséquences graves. Et l'hypothéroïdie répond à ces deux éléments, ces deux critères. Quand est-ce qu'on fait le dépistage ? Quand on a des pathologies qu'on connaît très bien et qui sont héréditaires. Voilà, quand on a des patients, voilà, des mamans qui sont sous traitement, qui peuvent engendrer une hypothyroïdie. Un autre cas de figure, quand on a des mamans qui ont des anticorps antithyroïdiens. D'accord ? Dans ces cas-là, on va cibler ces nouveaux-nés. D'accord, merci. Notamment quand on a des pathologies qui se transmettent sur le plan autosomique récessif, là-bas. Autosomique dominant, voilà, qui se transmettent. D'accord ? D'accord, merci. Ok, très bien. Maman, oui ? Maman, je ne sais pas, on est que j'ai dit un peu, je suis en train de faire, on n'a pas à la tête, on n'a pas à la tête, on n'a pas à la tête, et on n'a pas à la tête, on n'a pas à la tête, on n'a pas à la tête. je vais vérifier écrivez tout ça sur mail comme ça vous allez vous allez soit ne pas recevoir ou ne pas avoir de questions là-dessus soit il va y avoir un rattrapage ou je ne sais pas Rachitisme est un site qui le prend en charge D'accord, merci madame D'accord, merci madame Merci Au revoir madame Au revoir madame Au revoir Au revoir madame Au revoir madame Au revoir madame